C'est magnifique. Les petits potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'annonce absolument terrible. Vous l'avez vu dans le titre, on va nous-mêmes enduire totalement les façades au niveau de la terrasse new-yorkaise comme on l'appelait depuis un petit moment. Vous allez voir qu'elle soit s'éloigner un petit peu de New York, qu'on va quand même être un peu plus voyage. Et ça va faire un rappel du patio où il y a la piscine, justement là où on avait fait les enduits. Et on s'était fait aider d'artisans très compétents d'ailleurs. Mais cette fois on s'est dit, bon allez, on se chauffe, il est temps de faire nous-mêmes. Donc on va enduire des murs en briques nous-mêmes. Donc c'est là que ça se passe les amis, vous connaissez cette terrasse. On avait donc posé ces verres, on avait posé toutes ces lames de terrasse en bois IP. Et il est temps maintenant d'adapter les murs, ces murs en briques, on n'en veut plus. On va donc les enduire avec un enduit à la chaux, le même enduit qu'on a utilisé. Je vous mets des petites images qu'on a fait au niveau du patio de la piscine, les petits potes. Alors perso, je n'ai jamais fait ça, Rachel non plus. On avait essayé vite fait lorsque les enduiseurs avaient fait le patio. Mais honnêtement, là on se lance une nouvelle fois dans l'inconnu. Et ça fait kiffer parce que c'est tout ce qu'on aime. Évidemment, on va essayer de ne pas abîmer tout ce qu'on a fait pour l'instant. La terrasse en bois et tout, on va tout protéger. Et d'ailleurs, je vais commencer par ça. Grosso modo, il va falloir nettoyer la brique. Notamment, surtout parce que la brique est plutôt propre, l'intérieur des joints. On va gratter tout ce qui tombe pour venir mettre un enduit de base à l'intérieur pour vraiment solidifier la structure. Et ensuite, on mettra un deuxième enduit à la chaux. La même chose qu'on a fait dans le patio piscine. Ça s'annonce épique. J'ai acheté des outils, encore des technologies incroyables pour faire ça. Trêve de blabla, on attaque tout de suite. On va tout protéger. Les fenêtres, le bois, le sol et tout. Les fenêtres, scotch, bâche. Et ensuite, préparation du support, grattage, des joints. C'est l'oeil de la canta acapella. Dime en portugues tout le que quieras. Je te l'ai ou en quelque manière. Semi-automatic. Shoot my shot in first until I had it. The drama, she was cinematic. Speak to me in tongues like a kinetic. Yeah, she's a fan. Me gusta bien caro, en un Ferrari bien caro, con mucho clásico caro, con un estilo bien caro. Me gusta bien caro, en dancería bien caro, con un alma bien caro. Baby, yo sé que fue caro. Bon, bah ça y est les petits potes, tout est bâché. Enfin presque tout, petit carré là. Pour l'instant, on va s'attaquer de toute façon à tout ce qui est là-bas. Donc, l'idée maintenant, c'est de venir nettoyer tout ce qui peut tomber. Donc tous les joints là, vous voyez là par exemple, tout ce qui part comme ça facilement, on va venir gratter pour qu'il ne reste plus qu'un support à peu près sain. Et l'idée, ce sera ensuite d'analyser les trous pour venir un peu les combler parce qu'il y a aussi des gros gros trous justement à cause des joints abîmés. Il y a des gros gros creux. Et donc, on ne peut pas se contenter de faire une passe-dendue comme ça. Il faut d'abord préparer ces petits trous. Donc là, étape numéro 1, gratter. Pour ça, j'ai prévu quelques outils. Je me suis fait ma caisse. Masque, gants, EPI très important. Et des écouteurs Bluetooth pour écouter de la musique. Pas du tout, c'est juste pour ne pas entendre l'éventuelle meuleuse que je pourrais utiliser. Là, la visseuse, c'est pour mettre dessus les brosses. En brosse, on a ce type de brosse. Très pratique. On n'est pas sur quelque chose d'ultra dur, métallique, plastique. Mais c'est bien pour enlever du surfassage. On a de la brosse métallique. Pareil, pour venir faire des joints là. C'est parfait. Ici, les brosses plus grandes. On vient brosser la brique. Donc ça, c'est pas mal. J'ai éventuellement des disques de meuleuse différents si on a besoin d'attaquer des éléments plus costauds. Et la petite massette et le burin. Donc ça, c'est pour enlever la brique s'il y a besoin. Alors, on commence nos premiers tests. On va utiliser ça pour voir un petit peu ce que ça donne sur les joints. Alors, verdict, c'est franchement pas mal. Je pense que c'est avec cette brosse là que je vais faire le plus gros. Parce que là, j'ai brossé et en fait, ce qu'il reste, c'est vraiment dur. Donc c'est parfait. Donc je vais tout faire avec ça. Ici, quand il y a des morceaux comme ça, si éventuellement avec la brosse, il ne porte pas et que moi, je vois que ça doit partir, je l'enlèverai, je le pousserai avec la main comme ça. Mais en vrai, regardez, ça fait vraiment bien le taf. Au niveau de la crevasse ici, ce qu'il reste, c'est vraiment dur. Donc c'est bien. On va utiliser ça pour nettoyer tous les joints. Il y a un taf de malade et c'est flou. Par contre, je viens de réaliser que je n'ai pas bâché mes fenêtres. Donc je les bâche vite fait pour être tranquille. Et après, on déroule les joints. J'ai trouvé le bon combo. Du coup, je commence avec une brosse quand même en paille de fer. Ça permet vraiment, je suis sûr d'enlever les éléments qui peuvent bouger, etc. Vraiment des gros trucs. Et ensuite, je repasse derrière avec cette brosse-là qui est plus souple, qui permet vraiment d'enlever tout ce qui est poussiéreux et les petits restants. Et ça fait bien le taf. Du coup, c'est un peu fastidieux forcément. Mais bon, j'essaie d'aller vite quand même. Je passe, je fais une ligne directe. J'enchaîne une suivante. Je ne vais pas non plus passer des heures. Mais l'idée, on est obligé quand même d'enlever tout ce qui peut bouger. Là, on voit bien la différence. Donc jusqu'ici, j'ai nettoyé des joints. Au-dessus, ils sont encore de base. Du coup, on voit bien qu'ils sont beaucoup plus creusés. Donc paille de fer, ensuite brosse un peu plastique. Et là, on reste qu'avec une base qui tient la route. Et ça, c'est hyper important, le support. Donc ça, je vais être obligé de le faire partout. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Bon, les petits potes, c'est vraiment un travail de chien. Franchement, c'est l'enfer. Mais je vais avoir fini le pignon, donc c'est trop cool. Surtout que les murs qui suivent, et là, vous allez mieux m'entendre, les autres murs, c'est-à-dire celui-là et celui-là, ils sont beaucoup moins abîmés au niveau des joints. Donc ce sera un peu moins l'enfer. J'ai trop hâte de passer à la partie Renault Pass Inter. Donc on va venir combler tous les joints, tous les creux, pour essayer de faire un truc à peu près plat. Et ensuite, on viendra faire la partie vraiment enduite finition. Et finalement, je ne passe pas cette petite brosse-là, je ne la passe pas après la brosse métallique, parce que je pense que ça ne va pas être utile. Je vais juste prendre mon compresseur et je vais souffler toute la façade, pour vraiment enlever du coup tout ce qui est poussière. En plus d'avoir mon compresseur ici, ça me permettra de me dépoussiérer quand je descends. Et on va aussi utiliser le compresseur après pour, vous allez voir, projeter de l'enduit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Bon, ça y est, c'était l'enfer. Franchement, c'est vraiment beau le chien. Ne vous étonnez pas des devis pour rejoindre le toyer de la brique. Ça coûte cher, mais ce n'est pas pour rien, parce que ce n'est pas facile à faire. Donc là, je l'ai brossé au max. Ce n'est pas parfait, franchement, ça pourrait être encore mieux. Mais il faut savoir aussi s'arrêter. Quand il y a un mur qui est abîmé, on peut toujours enlever des choses. Donc là, je vais m'arrêter et passer à la suite. Il me reste juste une zone, c'est le mur qui est au-dessus de la verrière, où je mette des planches et que je gratte. Je finirai ça. Mais sinon, ici, toutes ces zones-là, c'est prêt. Donc, il y a des endroits à remaçonner, des gros trous, des briques qui manquent. Ça, je le ferai en premier. Et après, il faut qu'on recouvre déjà le mur. Voilà, en tout cas, c'était une belle grosse journée. Et là, je nettoie, je fais un clean de tout parce que je peux vous dire que ça fait tout un bordel. On récupère à la fin énormément de gravats. J'ai déjà rempli les seaux et tout. C'est un truc de ouf. Il y en a tout partout. Donc là, je vous dis bonne nuit. On se retrouve pour la suite demain, je crois. Ou peut-être pas. Peut-être que je vais me faire continuer. J'en sais rien. Mais comme je ne sais jamais, je ne peux pas anticiper et vous dire... Jour 2, les petits potes. Donc, c'est parti. Je vais faire mes premiers essais du coup d'enduit pour, dans un premier temps, combler mes fameux joints. Donc, tout ce que j'ai creusé pour créer quelque chose qui soit à plan et de niveau afin de faire l'enduit de finition. Donc, pour ça, je vais utiliser le Renopass Inter, d'accord, sous-enduit, justement. Donc, c'est parti. Je me fais une grosse bassine d'eau. Ça, ça va être pour nettoyer, etc., mes mains et tout, pour être tranquille. Ça, je recommande d'avoir toujours une grosse bassine d'eau. Donc, ce chantier, c'est très pratique. Je vais faire pour l'instant pas beaucoup d'enduit parce que c'est un premier test. Et ensuite, soit j'intervertirai, je prendrai la grande pour faire un maximum d'enduit. Je pourrais aussi prendre la bétonnière pour aller encore plus vite. Mais au moins, monter la bétonnière ici, c'est un peu mission impossible. Donc, voilà, c'est parti. Je fais ma prépop et on se retrouve pour appliquer les premières passes d'enduit. Merci. 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 Bon, les petits potes, j'ai commencé. Ça se passe bien, ça s'applique très bien, ça colle bien. J'ai humidifié un légèrement le mur, là, histoire de limiter l'absorption, etc., que ça prenne bien, tranquillement. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment d'appliquer tranquillement l'enduit. Là, j'utilise ça. Ça marche pas mal. Désolé, j'ai plus le terme. Qu'est-ce que c'est un plat ? Un plat quelque chose ? Plat... Le mot, le début, plat, ça me parle. J'ai... Platoir ? Platoir ! Deux que j'ai le platoirisé directement, ça fait le taf. Bon, voilà, il y a de la surface, on va s'amuser. Mais en fait, globalement, j'aime bien, c'est satisfaisant à faire. Vous voyez, là, on voit les joints de briques qui apparaissent. Pourquoi ? Parce que c'est là où il y avait beaucoup de charges qui sont appliquées. Donc, forcément, après ça, l'enduit, il n'est pas sec, donc il se déplace et on les voit apparaître. Et au séchage, on peut les voir encore plus apparaître. D'où l'intérêt qu'on ne puisse pas tout de suite mettre notre rendu de finition à la chaude tranquillement, au risque de voir apparaître les joints comme ça, en fait. Donc, cette première passe permet justement de créer quelque chose d'à peu près plat. Et du coup, quand on viendra faire la pose de finition, on n'aura plus ce genre d'apparition qui arrive. Allez, on continue. Bon, franchement, je suis content, c'est cool, ça se fait bien. En bas, il était un poil sec. On le revoit, on le voit un peu là. Là, il est plus, il paraît plus lisse. Donc, il est beaucoup mieux. Ici, j'ai acheté cet outil pour, histoire de faire les angles assez rapidement et pas trop galérer. Donc, je vais tester, on va voir ce que ça donne. L'idée, c'est de venir comme ça et tac, lisser. J'ai aussi, ça c'est pour les angles sortants et j'en ai un pour les angles entrant. Voilà, comme ça. Donc, par exemple, ici, je vais pouvoir venir faire... Je gagne du temps. Voilà, c'est tout absent, mais en vrai, je préfère investir dans les outils et pas me casser la tête. J'ai été là pour la test, c'est quoi ? Long nights, big waves, we'll stay the heat and now we hold hands. Z4P, CHI, I'm from the big city. Big dreams, we're big flitty. The notorious Jay-Z has stilled in me. White T's, no bon trees, but I'm front. Tentatops all, the hydrons just for fun. Tentatops all, cool, j'ai mon hallin' roll. Tentatops all, the hills that you used to call home. I want to know a lot, but I think about my flight again. Eating sub-wee sandwiches at two-way-hung, a little bit different. I've been hustling, but I've got time for you. We can keep it moving true. L.A. Watson, I want to see you here. I'll be back here real soon. I'll be back here real soon. I'll be back here real soon, I'll be back here real soon. I'll be back here real soon, I'll be back here real soon. When it falls into the west, I'll wake up, you layin' on my bedside. Yand all of many guys from the east side. Yellow, how we doing atSir? You know, I think I saw you on the west side. Wake up, and you layin' on my bedside. Yand all, no, when it falls into the east side. Yellow, how we doing atSir? Chulrapin' in my songs, The ouk-dor-o-yo overlooked cults Bon les petits potes, je suis très content D'où j'en suis pour l'instant La journée est passée super vite Du coup là, on va arrêter pour aujourd'hui Et 19h et on va direction le grand stade de Lille Pour le match L'OSC-Marseille Et c'est mon sponsor Black Leather qui m'envoie là-bas Donc je profite de cette vidéo pour les remercier Chaleureusement, Black Leather C'est notre sponsor depuis des mois Enfin des années même Depuis bien longtemps et du coup j'en profite Pour faire un focus sur ce pantalon C'est juste mon preuve Franchement c'est mon best J'en ai deux comme ça, les deux mêmes Parce que c'est vraiment celui que je préfère Je vous mets la ref en description de ce pantalon Parce qu'il est stretch, il est souple, il est léger pour l'été Ceux qui aiment pas trop les shorts et qui veulent conserver un pantalon C'est vraiment le meilleur modèle Donc merci Black Leather Je file au grand stade Et tout de suite une image de notre petit groupe au grand stade Ok les petits potes, nouvelle journée Et changement de plan Sur Instagram ce matin par un abonné Qui m'a donné un bon conseil Et je vais vous expliquer ça tout de suite Donc comme je vous l'expliquais Hier on a passé du Reno Pass Inter C'est un enduit en fait D'interposition Voilà le sac Il sert à quoi ? Il sert souvent lorsqu'il y a déjà une peinture par exemple sur un mur Bon une peinture évidemment qui tombe pas Qui accroche un minimum Mais ça permet de venir créer une belle base d'accroche Pour vraiment un enduit qu'on viendra mettre après Et en vrai sur de la brique comme ça Où il n'y a pas de peinture On n'est pas obligé d'utiliser cet enduit là Pourquoi moi j'ai mis le Reno Pass Inter Avant de mettre l'enduit à la chaux Pour tout simplement combler tous les creux Tous les joints de briques etc Pour faire vraiment une base un peu plan Pourquoi ? Parce qu'en fait j'avais des sacs qui me restaient Ici à la maison Et je me suis dit Bah autant les utiliser pour ça C'est en dessous Je fous ça pour déjà faire une base de plan etc Sauf que les Reno Pass Inter C'est à base de ciment Et en fait le ciment ne va pas laisser respirer le mur C'est ce que m'a dit mon abonné du coup ce matin Et du coup il a bien raison Ce qui fait que là je vais arrêter de passer cet enduit là Et je vais passer directement sur de la chaux Donc on va directement combler tous les joints de briques et tout Faire cette première passe Avec l'enduit du coup à la chaux Qui est bien plus naturel Et qui pour le coup va laisser respirer notre mur Donc c'est très bien comme ça Là évidemment j'ai déjà commencé C'est pas très grave il n'y a pas une grosse surface Il reste encore masse à faire Donc on passe sur celui-là Let's go En plus ce qui est cool c'est qu'on va voir directement le rendu de la couleur un peu finale Donc c'est toujours plus sympa S'caut de end up on a shirt before a centerfold Devil on my back, target on me deadly too Play for keys, don't tweet It's not peace, don't speak 24 no sleep, this is real no tweet My bros for life, can't break this lane Family on my side, baby stay around me I don't want no combo, I want checks I don't want the second, I want this I'm all in my head, swear I'm a wreck I've been moving like a hot mess I don't want no combo, I want checks I don't want the second, I want this I'm all in my head, swear I'm a wreck I've been moving like a hot mess Want that combo, better know you'll need a check for me Can't pay to play, the sun is still won't get a cent from me I mix the fit up with the sound like it's a remedy I mix it up inside the pot, watch it drip while it drop, drop Time to take it to the top Chips all in the middle like it four, no I won't flop We gon' pop, pop, like a soda can top To me this is nothing, call my bluff and I won't stop When I flex, I don't want no combo, I want checks I don't want the second, I want this My enemies, that's a triple thing That S is getting bigger, I might flex I don't want no combo, I want checks I don't want the second, I want this I'm all in my head, swear I'm a wreck I've been moving like a hot mess I don't want no combo, I want checks I don't want the second, I want this I'm all in my head, swear I'm a wreck I've been moving like a hot mess I told them I can be a fighter if you want I'll be there to catch you if you fall I can make it brighter when it start, when it start I told them I would do it all for you And I know you do it for me too I can be a fighter if you want, if you want I can be a fighter I can be a fighter if you want I can be a fighter if you want All the way that I feel you'll know that it's real I can be a fighter if you want On vient de vivre un fou rire et on a pas eu le temps de filmer On a remonté un peu l'échafaudage et son dos il a claqué Il était coincé avec le saut dans les mains et il savait plus quoi faire Bon le saut est là on va pouvoir continuer Oh bébé J'ai mal Ce soir t'auras un massage Ouais tu dis ça Ah Et Je t'ai pas fait un massage la fois dernière Aïe 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 C'est quand même beaucoup plus lumineux Oui alors justement les gars Pour tous les amoureux de la brique Regardez cette vue Il y a brique aussi il y a brique et il y a brique Non mais t'as juste envie de chanter les corons et de te dire une balle Eh les amoureux de la brique Est-ce que vous auriez laissé cette brique là ? Ouais On va quand même remettre l'église au milieu du village Il y a des personnes qui aiment le style industriel loft un peu froid Non c'est pas notre style Et regardez comme c'est lumineux Nous on n'a pas de la belle pierre comme dans le sud C'est vraiment de la brique très terne Très Il y en a partout On en bouffe de la brique absolument partout C'est claquille hein moi C'est un point de claquage Un point de Pas un point de côté c'est un point de claquage Allez ça va aller C'est bon ? Ça connard Qu'est-ce que tu en penses ? C'est beau, c'est bien, c'est propre C'est satisfaisant à faire ? C'est solaire, c'est lumineux C'est incroyable Non franchement c'est pas une contrainte C'est... C'est... Ça détend C'est une activité qui détend Comme le coloriage Je pense qu'on va sentir le compresseur et qu'on va cracher sur le mur là Ça va pas être la même histoire Il va y en avoir partout ça va être l'enfer Vous allez me dire là en commentaire Tu aurais pu utiliser une machine et tout ? Ecoutez euh non en fait Parce que là on travaille propre Sans bruit Tranquilou Donc en fait non Totalement pas Par contre après Quand on va devoir mettre vraiment de la masse et tout De la quantité sur le mur Là on va utiliser un propulseur Tu es fier de toi ? Tu es fier de moi ? Ouais Apparemment je te fais pas assez trop plus loin Si tu me le dis que tu es fier de moi des fois Non mais pas à la caméra Donc je suis fier d'Emilio Je l'aime Moi aussi je suis fier de toi Tu as des bonnes idées On est fier de nous en fait Oui tu as des superbes idées Tout simplement Je fais tout avec amour Allez c'est beau Sur cette belle parole On continue La vidéo est déjà terminée On se retrouve la semaine prochaine Pour la suite de ces enduits à la chaux Ça s'annonce vraiment magnifique N'oubliez pas de vous abonner Et de laisser un petit pouce bleu Bonne semaine Ciao Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir